Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon appartement de tour. Donc je vais vous faire le tour de mon appartement, je vais tout vous montrer. Donc c'est façon petit budget, parce que pour ceux qui savent ou pas, j'habite en HLM, parce que voilà, je suis maman solo et en situation de handicap, j'ai une maladie génétique rare. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai pas de maquillage et tout, mais bon, je suis là pour vous montrer mon appartement et pas ma tronche, donc c'est pas très grave. Du coup je vais vous faire un peu une caractéristique de l'appartement. Donc c'est un 75 mètres carrés, un peu moins 72 et des poussières. Donc il est grand pour un appart HLM, il est super bien pour un appart HLM, voilà j'ai assez de chance. Le prix est quand même assez élevé, c'est quasiment 500 euros avec le parking de compris. Et je sais pas si vous savez, mais en HLM on paye toujours la place de parking, enfin une grande partie de HLM. Et le nettoyage des parties communes, l'exercité des parties communes, tout ça. Donc voilà, donc bien sûr j'ai des APL, donc je paye pas tout ça de ma poche. Moi je serais incapable. Donc voilà, je vais commencer par l'entrée parce que c'est le plus simple. Petite précision, donc la lumière est très journée ici. Petite précision, j'ai pas rangé parfaitement. Parce que le but c'est pas de vous mentir sur mon appartement, c'est de vous montrer comment il est. Donc je vais vous montrer comment il est tout simplement. Donc c'est pas parfaitement rangé, c'est comme c'est tous les jours. On va dire c'est comme c'est tous les soirs, quand Joshua est au lit parce que là y'a pas de jouets qui traînent. Donc c'est comme c'est tous les soirs. Autrement vous allez remarquer que les... Je sais pas si ça va se trop se voir, que les boiseries sont très jolies. C'est parce que l'ancienne locataire était une grosse fumeuse je pense. Quand je suis rentrée dans l'appartement pendant deux bons mois, ça a pué la cigarette, c'était une horreur. Et du coup tous ces boiseries, elle est très très jolie. Voilà parce que avec la cigarette c'est une saleté, c'est pas une nouveauté. Je vais pas vous faire la leçon là-dessus, vous le savez tous. Donc là du coup y'a la porte d'entrée qui est très 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 jaune du coup. Voilà, elle est toute tachée en fait. Ça se voit que c'est pas la porte d'entrée qui est naturellement jaune, que c'est toute tachée. Donc voilà, donc là y'a l'entrée. Donc c'est parti, je passe en filmant comme ça. En filmant comme ça, c'est pas très français. Donc quand on rentre, vous voyez là y'a la porte, y'a un grand placard. Donc ça va être chaud parce qu'il n'y a pas très grand tangle mon appareil photo. Donc voilà, donc y'a un grand placard. Donc vous voyez les portes collègues qui sont, j'avouerais que la plupart du temps elles ne sont pas fermées parce que je suis chaud à être tout le temps en train de les ouvrir. Donc ce placard nous sert un peu de tout. Donc en haut, vous voyez, y'a du bazar. Ça c'est les affaires de mon feteur roulant, les poignets de mon feteur roulant. Derrière y'a le gonfler pour gonfler mon feteur roulant. Y'a une paire de chaussures. Voilà, y'a un peu de tout. Là y'a des affaires de Joshua, des livres et puis ses activités. Après là y'a mes affaires, c'est-à-dire écharpes et tout ça que je pose quand je rentre. Là y'a mes chaussures. Là y'a un sac. Hop, en bas là y'a mes chaussures que je mets quasiment tous les jours. Donc là dans la coma y'a aussi des chaussures. Donc ça c'est la partie de Joshua où y'a ses chaussures, son bonnet et tout. On met tout là quand on rentre. Là dedans c'est tout ce qui est sac et tout ça. Donc là vous voyez encore des sacs et tout. Donc là habituellement y'a le sac allongé et le sac pour la crèche. Mais là ils sont dans la voiture. Donc là c'est la partie penderie de Joshua. Donc là y'a un crochet qui sort normalement pour les salles de main. Donc où je pends ma veste ou son manteau quand on rentre. Donc là y'a une veste dessus. Donc vous voyez après hop c'est une graisse de penderie. Et donc là je vais couler ses portes. Et donc là c'est mon armoire de ce côté là. Donc là y'a le bout de matelas de Joshua quand il a un lit évolutif. Donc là y'a ma penderie avec mes quelques vêtements. Donc en haut c'est toujours du stockage. Là c'est toujours des activités de Joshua. Vous voyez des trucs un peu comme ça. Donc là c'est mes pantalons. Mes t-shirts. Non c'est des pyjamas. Là c'est des pyjamas. Là y'a des pyjamas, des t-shirts. Dans le tiroir c'est tout ce qui est collant et tout ça. Et les guillings de contention pour les maladies. Et là c'est les serviettes et tout ça. Celles qui ne sont pas dans la salle de bain. Et ça c'est quelques vêtements d'été. Donc voilà. Donc quand je vous dis que j'ai très peu de tringues. C'est véridique. Vous voyez tout rentre là. Après à droite nous avons. Donc là on a un tableau que j'aime bien. J'aime pas particulièrement le tableau. Il me chouette. Mais bon voilà. Mais j'aime beaucoup le tableau. J'adore les airs qu'un ciel. Ceux qui ne savaient pas. Et donc là on a mon background. Et mes éclairages pour mes vidéos YouTube. Donc c'est ici dans mon entrée que je les tourne. Tout simplement. C'est le seul endroit où j'ai un mur libre. Après ici. Donc vous voyez on avance. Donc là il y a l'interfun tout ça. Donc on avance. Donc là c'est hop. La porte vers le couloir. Donc là il y a un bac. Et il y a deux bacs en fait. Et c'est tout ce que j'ai. J'ai une partie de ce que j'avance sur Vinted. Donc en dessous il y a les livres et tout. Là il y a les chaussures et des vêtements. Donc voilà. Parce que je stocke là tout ce que j'avance. Parce que j'ai beaucoup de choses à vendre. Donc après on arrive dans la salle à manger salon. Donc là on a le placard. Donc ça c'est juste le compteur. Donc ça c'est rien que je vous ouvre. Parce qu'il n'y a rien d'autre dedans. Juste le compteur. Après nous passons donc à la cuisine. Du coup pour les meubles. Donc vous voyez l'évier là-bas. Ça c'est de la chez même tout simplement. Et tout ce qui est meubles. Vient de chez Bricot Dépôt. Je les avais acheté il y a quelques années. Je les avais déjà dans mon appartement chez mes parents. Donc ils m'ont coûté très très peu cher. Voilà c'est de la bonne qualité. Un rapport qualité prix est très bien. Parce que c'est pas cher. Et ça tient bien la route. Donc là il y a tout ce qui est poubelle. Donc déchet normal. Poubelle à couche. Quand je choisis, je ne suis pas de couche lavable. Le verre et le recyclage. Donc après là il y a mon four et mon micro-ondes. Mon four vient aussi de chez Bricot Dépôt. C'était une promo. Donc là il y a ma plaque. C'était mon ex. Next Alex, je fais des aim. Qui l'avait acheté. Parce que lui c'était un bon cuisinier. Donc voilà c'est le seul truc qu'il m'a laissé j'ai envie de dire. Donc le cookéo n'est pas à moi. Il est à mes parents. Ils me l'ont prêté. Donc mon lave-vaisselle. Voilà la cafetière. C'est une vieille cafetière de chez mes parents. Ça ça vient d'un truc de déstockage. Petite astuce. Je vous reprends deux secondes en face cam. Tout ce qui est gros électroménager. C'est-à-dire ma machine à laver, mon sèche-linge et mon lave-vaisselle qui étaient des indispensables pour moi. Tant donné ma maladie, j'avais profité de la prime de naissance. Vous savez on a une prime de naissance de la CAF selon nos revenus. Qui est dans un certain montant. Et donc moi j'avais profité de ça pour m'acheter mon gros électroménager. Donc voilà c'est pour ça que j'ai du gros électroménager comme ça. Mais pour moi c'était un indispensable en étant normalement d'avoir ça en fait. Donc voilà. Donc là il y a toujours le... Oh il est mal habitué. Les trucs en fait de biberon de Joshua. Ça c'est pour faire ses compotes. Donc voilà. Donc après là il y a le levier qui est... Il est propre. Mais en fait j'ai beau le laver ce truc chez de l'inox. Je déteste l'inox. C'est une vraie... Voilà. Puis ça c'est en mauvais état. Mais bon ça j'ai pas le choix. Je suis en HLM. Donc là il y a un crochet avec les... Les bavoires entre guillemets de Joshua pour quand il mange. Donc là il y a encore des meubles. Donc là il y a la chaudière. Donc voilà je vous montre un peu de loin. Donc ça c'est les... Tout ce qui est en fait... Ça c'est pour faire les crèmes de Joshua. Et ça c'est tout ce qui est... C'est couvert. Donc voilà. Hop hop hop. Ça c'est ma mère qui me l'a donné. C'est des vieux qui channel. C'est ma mère qui me les a donné. Mon frigo. Donc ça c'est un dessin de Joshua. Un dessin de ma nièce. J'ai plus le dessin de mon vœuf. Je lui demande qu'il me refasse un. Mon frigo je l'avais acheté chez Joshua. Ils font des offres par le monde de 10 fois sans frais. Donc ça permet de payer en 10 fois sans être emménagé. Il peut avoir de frais. Donc ça fait un bout de temps que je l'ai. Bien avant d'être enceinte de Joshua. Mais voilà il est très bien. Il tient bien la route. Puis j'aime bien la couloir en riz. Comme ça c'est... C'est original. Donc après il y a mon bureau. Donc voilà. Cet ordinateur là c'était un... C'était un... Voilà j'aurais pas dû l'acheter. Voilà je l'ai payé en plusieurs fois. C'est... Voilà c'est... On va passer là-dessus on va dire. Donc voilà. Donc là il y a... Donc ça ça vient de chez Noze. Le reste c'est Ikea. Le sous-mintre c'est Amazon. Ça c'est une boîte Birchbox. Ça c'est Ikea. Donc voilà à peu près. Donc j'ai un vu une garde à bois avec un coussin de fauteuil roulant. Pour que je tienne plus longtemps assise. Autrement je n'ai pas encore de meubles pour ranger mes papiers et pas les moyens d'en acheter un. Donc voilà j'ai deux cartons et ça c'est mon sac à dos que j'emmène partout avec moi. Pour que je vous fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Avec tous mes médicaments, mes cams, machin. Et ça c'est mon truc pour charger mon neurostimulateur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Il y a une vidéo sur le sujet que je vous mettrai dans le i juste là. Donc voilà. Donc là on arrive sur l'arrière de mon canapé. Donc là il y a les enceintes de mon home cinéma. Mon home cinéma qui est très très vieux et qui ne fonctionne quasiment plus. Mais voilà. Donc voilà. Donc là il y a mon canapé. Donc mon canapé est normalement noir. Mais j'ai acheté une housse. C'est Jiffy pour le protéger. Parce que Joshua met toujours des miettes de partout. Il est toujours en train de renverser son vivant. Donc voilà. J'aurais préféré la prendre en noir. Mais elle était moins chère de 2€ dans cette couleur là. Donc voilà pourquoi j'ai cette couleur là. Autrement mon canapé vient de l'espace de déstockage chez Ikea. Donc ils ont un espace... Ils ont un espace de bonnes affaires. Où c'est les trucs en exposition. Où les trucs un peu abîmés qu'ils vendent. Donc mon canapé vient de là. Donc du coup j'avais eu à moins 150€. Enfin moi j'avais fait une très très bonne affaire. Parce qu'il manquait un coussin. Et enfin bref il manquait de la mousse et tout ça. Mais on a juste racheté un peu de mousse. Mais ça fait une sacrée économie. Mon uptélé vient aussi du coin des bonnes affaires. Donc lui c'était une fin de série. A savoir que normalement c'est une table basse. C'est mon père qui a percé dedans pour placer les câbles de mon lecteur d'AVD. Normalement c'est une table basse. Donc il y a aussi des rangements sur le côté et derrière. Mais franchement mon table basse ça aurait été énorme. Et du coup je ne l'ai payé que 7€. Mais je vous parle de ça il y a des années. Mais il tient super bien la route. Donc je vous montre. Donc là il y a le tapis Ikea aussi. Là la boîte je ne sais pas d'où elle vient parce qu'on l'a acheté. Donc là il y a une fenêtre que j'ouvre très rarement. Parce que ça donne sur l'entrée de la résidence. Et en fait c'est hyper sombre. Donc en fait ça ne sert pas grand chose d'ouvrir avec moi la manivelle. Merci mais non merci. Donc là il y a une carte des états de ligne. Je n'ai pas accroché parce que je n'ai pas envie de m'en mettre à faire des trous. Là il y a une garande qu'on avait accrochée à Noël. Mais que je l'ai laissée. Donc c'est avec des crochets autocollants. Donc mon fameux mode télé que j'ai payé 7€. Donc voilà avec ma télé qui est pareil. Et la même date que mon lecteur DVD. Ils doivent têter de... 2010 à peu près. Enfin bref ils ne sont pas tout jeunes. Mais ils tiennent très très bien. Donc c'est cool. Donc après il y a un fauteuil. Donc celui-là il était dans la chambre de Joshua quand il était plus petit. Parce qu'il fallait rester dans sa chambre le temps qu'il s'endorme. Il fallait rester une heure et demie dans sa chambre le temps qu'il s'endorme. Donc voilà. Donc il y a une couverture dessus parce qu'il me l'a tachée. Je ne vous montrerai pas l'attache en question. Il faudrait que je pense sur la question cet été je pense pour le détacher. Donc voilà. Ce coussin a des paillettes. Donc après on arrive sur ma grande bivitrée. Donc généralement le volet est ouvert comme ça. Parce que je n'ai pas de... Je n'ai pas de rideau. Et pareil je n'ai pas envie de m'embêter à percer. Je n'ai pas les moyens d'acheter une barre à rideau. Donc voilà. Donc ça reste comme ça. Donc la plupart du temps c'est ouvert. Donc vous voyez en extérieur j'ai un petit bout de jardin là. Et un petit bout de jardin là-bas. Donc là il y a une table. Ça c'est une moto qu'on avait trouvé dans une poubelle. Mais Joshua adore. Donc j'ai une petite coquillage avec du sable. Et son petit toboggan. Donc voilà. C'est assez simple. Mais c'est suffisant. Donc après on a un tapis. Là on a une planche. Je vais vous montrer de plus près. Donc c'est une planche qui ressemble à ça. C'est mon père qui l'a fait. C'est pour que je puisse passer en fauteuil roulant le pas de porte. Donc c'est un truc tout con à faire. Mais ça fonctionne très bien. Donc après là on a un autre meuble Ikea. Donc là c'est ce coin à peu près décoré. Avec les photos avec le père Noël que Joshua adore. Donc voilà. C'est ce coin à peu près décoré. Donc là après on a... Ça c'est mes boîtes de CD. Voilà. Tout ça c'est Ikea de toute façon. Là vous allez me dire c'est très très vide. Mais en fait j'ai enlevé tout ce qui était à la hauteur de Joshua. Parce que Joshua a tendance à tout vider. Ou avait tendance quand il était plus petit. Donc c'est vrai que c'est assez vide. Donc là j'ai son backstock de couche de lingette. Donc moi la règle numéro 1 c'est que mes lingettes... Voilà quand j'étais petite j'utilisais les cotons. D'ailleurs ceux-là ils sont nuls. Il fallait toujours utiliser les hauts champs. Les hauts champs sont bien mieux. Rapport qualité prix. Ils sont bien mieux. Ils allaient beaucoup moins la peau. Et la règle en lingette c'est biodégradable. Même si c'est un peu plus cher. Je ne suis intransigeante là-dessus. Je n'ai jamais acheté des lingettes qui ne sont pas biodégradables pour Joshua. Parce que voilà vu la quantité de lingettes qu'on passe avec un petit. Je considère que forcément des biodégradables. Des fois j'utilise des lavables. Mais pour ceux qui atterrissent sur cette vidéo. Mon fils est donc polyallergique. Donc il a 2 ans et quelques mois. 2 ans et 2 mois. Et il est polyallergique. Et du coup il me fait beaucoup de diarrhée. Donc la mi-partie du temps j'utilise des couches lavables. Mais aussi des couches jetables. Parce que des fois ce n'est pas gérable. Et pareil au niveau des lingettes lavas. Je ne peux pas forcément pas utiliser des jetables. On comprendrait pourquoi. Donc là il y a un petit pot crément avec le teint. On va mettre sa brosse tout ça. Et là toutes ces crèmes tout ça. Et encore des couches. Après là on passe sur ce petit coin jeu. Donc là c'est ce fauteuil là qui vient de chez Auchan. Mais qui a à peu près 20 ans. Parce qu'il était à moi quand j'étais petite. Donc il est même plus de 20 ans. Mais en fait c'est un fauteuil qui est dur. Qui n'est pas en mousse de molle en fait. Et du coup il tient super bien. Il est un peu abîmé là. Bien sûr le tissu fait très vintage. Mais bon il tient super bien ce truc. Après là il y a son circuit. Donc normalement c'est sa cuisine qui est là. Mais là on a échangé il y a quelques jours. Parce qu'en ce moment il est à fond dans les voitures. Donc c'est son circuit. Son pot pour la propreté. Et donc là vous voyez on revient. Voilà le canapé là. La table là. On revient là. D'ailleurs la table je ne vous ai pas montré. Donc il y a bien de chez But. Je l'avais payé 80 euros à l'époque. Je n'étais pas encore maman. Et en fait si vous êtes en fauteuil roulant. Vous savez très bien que c'est très galère de trouver une table. On passe en fauteuil en dessous. Surtout moi j'étais très grande jambe. J'ai trouvé une table qui n'a pas de gros rebords en dessous. Vous savez les rebords en bois là. Alors voilà c'est très galère. Donc j'avais trouvé celle-là. Et puis elle est plutôt chouette. Donc voilà. Donc ça c'est la place de chouette. Normalement il y a son rehausseur. Mais là comme il est chez maman. Son rehausseur est avec. Là il y a mon agenda. Mon portable. Ma trousse. Là c'est toutes mes affaires à moi. Donc voilà. Donc après on va aller vers le couloir. Donc vous voyez il y a une porte là. Donc quand on entre dans le couloir à droite la porte c'est le cellier. Donc là c'est le gros bazar. C'est vraiment la pièce bazar. Donc voilà ce que ça donne de loin. Ça fait très très peur en vidéo. C'est pire qu'en vrai je trouve. Donc ça c'est le linge châle. Oui je sais je suis très en retard sur mon linge châle. Ça c'est du linge propre que je dois plier. J'ai laissé là pour la vidéo. Je ne savais pas le mettre dans le salon. Ça c'est du linge qui est en train de sécher. Là je vais me sécher le linge pour la vidéo. Parce que le bruit vous comprenez bien que ça n'allait pas le faire. Donc là c'est le stock de nourriture. Voilà donc là il y a du bazar. Il vient de faire repasser tout ça. Là-bas ces tapis là sont propres. Il y a les produits. Il y a le stock de sacs. Parce que comme chez les courses au drap j'ai toujours plein de sacs. Là c'est mes vêtements à trier. Donc là il y a le stock d'eau tout ça. Donc les balais. Voilà vous voyez bien. Une buanderie, un cellier. Vous voyez bien à quoi ça ressemble. Donc après là il y a mon temps qui revient. Je ne vais pas ranger parce que je m'en sers assez souvent. Donc à gauche il y a une première porte. Donc c'est ma chambre. Pareil ma chambre le volet est toujours fermé. Parce que pareil j'ai pas les moyens d'acheter une train de rideau assez longue. J'ai pas envie de m'embêter à percer. Donc du coup c'est très souvent fermé. Ça donne vraiment les voitures quand elles arrivent. Elles arrivent juste en face de cette fenêtre là en fait. Donc voilà c'est trop souvent fermé. Donc là après à gauche on a mon stepper pour muscler un peu les jambes. On a mon oxygène médical avec le stock de tuyaux. La caisse grise là c'est mes médicaments. Joshua n'y touche jamais parce que de toute façon la boîte qui est au dessus est super lourde. C'est sa boîte à souvenirs donc il n'y touche jamais. Donc ça c'est mon trépied qui est donc stocké là. Donc mon lit. Normalement j'ai un lit à bal d'aquin qui est chez mes parents. Mais j'avouerai que comme je reste en ce moment je bouge. Depuis ces dernières années je bouge beaucoup pour d'appartement. J'avais pas envie de m'embêter à le monter ou d'embêter à mon père à le monter. Donc normalement pour l'instant j'ai juste le sommet avec les 4 pieds mais c'est très bien. Donc là j'ai mon boulet Ikea avec des coussins. Donc là après j'ai mes bibliothèques et mes DVD. C'est pareil ils ont atterri dans ma chambre pour la raison que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il y a quelques mois Joshua me vidait absolument tout. Il m'a abîmé tout. Donc je me suis dit j'ai pas envie de me prendre la tête avec lui. Voilà il comprend pas son âge donc tout est là. Donc voilà donc là il y a un miroir comme vous pouvez le voir. Donc là c'est pas mal de bannards que je pose là. Généralement quand Joshua je veux pas qu'il y touche. Ça c'est un petit poney c'est très très con mais c'est son père qui me l'avait offert. Et du coup en fait c'est un peu le seul truc affectif qu'on a de son père. Donc je le garde voilà. Donc là il y a mon maître. Après il y a mes livres. Donc là il y a ma télé qui est assez belle. Si on me demandait ce que c'est le rond noir c'est qu'en fait ma télé chez mes parents était accrochée au mur. Et on n'a jamais retrouvé le vrai pied de la télé. Donc en fait mon père m'a fait un support où c'est le... En fait voilà sur le support il y a le support mural d'accrocher pour pas parcer dans un chien tout simplement. Donc là il y a ma collection de DVD de Stargate parce que si vous ne savez pas je suis une fan de Stargate. Donc voilà j'ai Stargate et Stargate Atlantis. Donc un peu de bazar. Donc voilà des affaires. Après là donc on a un cadre qu'on m'a offert. Qu'on m'a fait une toile. Donc sur Tomance parce que c'est pareil c'est mon acteur préféré. Et tous ces DVD là jusque là. Donc tous ceux là c'est des DVD de Tomance. Parce que voilà j'adore Tomance. Donc là il y a mes DVD. J'en ai vendu une bonne partie parce que j'avais besoin d'argent tout simplement. Il y a des fleurs qu'on m'a offert. Là il y a quelques médicaments voilà qui stockent là. Le choix d'instant ne vient pas là. Donc là il y a mon imprimant tout ça. Je ne sais quoi le faire je ne l'ai payé quasiment rien. Et donc après je me retourne excusez-moi je suis allée un peu vite. Donc là il y a ma fenêtre je me retourne. Donc là il y a une petite poubelle. Donc là on la voit pas trop mais. Voilà toute mignonne. Donc là il y a mon tapis. Donc ma table de cheveux est très rare. Parce que tout à l'heure je l'ai bougé pour passer l'aspirateur. En fait mon aspirateur ne passait pas là. Donc il y a ma table de cheveux qui est une table de cheveux Ikea. La lampe aussi. Voilà il y a mes lunettes. Là le petit truc là pour les cadres n'est pas la bonne taille. Il est cassé. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je ne sais pas. L'argent vous l'aurez compris. Je suis en mode petit budget. Donc là j'ai une petite clip-corn avec mes bijoux de poser dessus. Donc voilà. Je prends ma chambre. Ma chambre c'est vraiment mon univers. Là où je souffle le soir et tout. C'est vraiment là où c'est mon style. En fait je ne sais pas comment dire. Vous voyez bien de toute façon. C'est assez coloré et tout. C'est vraiment là où je me pose. Donc après on arrive à la chambre de Joshua. Donc je vais vous montrer juste de loin comme ça. Voilà parce qu'il y a une vidéo. Room tour de la chambre de Joshua sur la chaîne. Tout simplement je vous mettrai. Le lien aussi. Du coup je pense que tout à l'heure j'ai montré là. Mais je pense que ce sera là. Donc là ce que je vous le disais c'est qu'il y a sa cuisine. La place de son circuit qui est dans le salon. Donc voilà. Après la porte du bout on a les toilettes. Donc les toilettes je vous montre loin. La planche il faut que je la change. C'est pas moi qui l'ai choisie. Elle était comme ça. Donc là il y a le tapis de Joshua qui est stocké là. Je lui en mettrai peut-être cet été. Donc ça c'est ma caisse à outils. Parce que c'est toujours indispensable des outils. Et là il y a mon stock de valise. Tout simplement. Après voilà la porte d'après c'est la salle de bain. Donc vous voyez là il y a le tankarville. Là il y a la buanderie. Et donc là il y a la salle de bain. Qui sont toujours 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 les égouts. Donc quand on rentre ça ressemble à ça. Donc là il y a le bac avec nos sous-vêtements. Donc ça c'est les... Il y a ceux que j'ai pas rangés. Il y a nos gants de toilettes et nos serviettes. En fait qu'on les suit toujours. Ça c'est les chaussettes. Vous savez les bonnes vieilles chaussettes seules. Et ceux-là c'est même pas les deux mêmes. Enfin bref les chaussettes seules. Un paquet de coton qu'il faudrait que je range. Donc après là il y a ma coiffeuse. Parce que là il y a la taille là. Parce que j'avais la place de mettre dans ma salle de bain. Parce que même avec ma coiffeuse je passe très très bien mon fauteuil roulant. Sachant que mon fauteuil roulant il est très fin. Parce qu'il est fait à ma taille tout simplement. Donc voilà. Donc là après il y a mon bac à la chale. Maintenant je m'en sers pas comme bac à la chale. Parce que la bianterie comme vous voyez est juste à côté. Donc j'ai directement au salle. Ma veste biglumi. Ma balance. Donc après là il y a le lavabo avec le miroir. Ce petit meuble là. Et quand on tourne donc là il y a le marche-pied de choix. Sa baignoire. Et là il y a la douche. Donc là mon tabouret de douche. Comme je n'ai pas le moyen d'acheter un souk spécial handicap. Parce que ça coûte une petite fortune. C'est un truc que j'avais acheté 3€ chez Noz. Donc là il y a des produits dessus. Mais là pas de temps il n'y a pas de produits. Parce que je m'assieds quand je prends ma douche. Donc voilà. Et donc là on retourne au mur. Donc voilà pour mon appartement. Donc voilà. C'est vraiment des meubles petit budget. Mais comme quoi on peut faire une jolie déco. Comme on a un très petit budget. Voilà. Après il y a des trucs qui coûtent un peu plus cher. Mais que je n'avais avant d'être maman. En fait tout simplement. Quand j'avais un peu plus de budget avant d'être maman. Voilà. Pour ceux qui se demandent pourquoi tout au long de la vidéo. Je dis que j'ai un petit budget. C'est parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mon fils est polyallergique. Et que ça a un certain coût. Voilà. Je vous l'avais déjà expliqué sur Instagram. De toute manière. Pour ceux qui me disent sur Instagram. Pourquoi j'ai un petit budget. Voilà. Donc voilà. A peu près pour mon appartement. Donc je ne pense pas que ce soit un appartement. On va rester. Je vais aller m'asseoir. Parce que je ne tiens plus. Je ne pense pas que ce soit un appartement. On va rester habité très très longtemps. Voilà. Pour l'instant on y est très bien. On se sent très bien. L'avantage c'est que c'est très très calme. Voilà mon premier appartement que j'ai eu avec Joshua. Je l'avais quitté par problème de voisinage. Parce que c'était extrêmement bruyant. J'avais les voisins du dessus qui avaient 3 ou 4 garçons. Qui jouaient au foot dans l'appartement. Et pareil les enfants jouaient juste devant ma fenêtre. Et je me prenais tout le temps des ballons. Dans ma baie vitrée et tout. Ça me faisait très peur avec Joshua. Donc voilà. Ce n'était pas un environnement. On était bien tout simplement. Puis c'est là que les magasins étaient très très loin. Voilà. Et ma grande plus froide j'allais faire moins 7 km en voiture. Donc voilà. Ce n'était pas très pratique. Que là c'est vrai qu'à 200 mètres au bout de la rue. J'ai un super rue. J'ai une piscine. Donc j'ai la crèche de Joshua. L'autre côté j'ai l'école. Donc c'est vrai qu'on est bien placé. Malgré qu'on soit quand même à la campagne. On n'est pas vraiment en ville. C'est qu'on avait dans une petite ville. Mais voilà. On est bien en fait. Et c'est le calme. Donc ça c'est vraiment cool. C'est vrai que Joshua et moi on aime bien avoir notre petite tranquillité. Malgré qu'on soit en appartement en HLM. Voilà. Moi je suis malade. Joshua est un peu calqué sur moi. Donc il aime bien aussi sa petite tranquillité. Donc voilà. Je commence à galérer à parler. Force de parler autant. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez voir des pièces plus en détail. Parce que ça j'ai été assez vite. J'ai montré assez vite. Si vous voulez voir des pièces plus en détail. Dites-le moi dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous filmer ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Oui. A partager. A liker. Et j'avais un dernier truc à vous dire. Donc si vous ne savez pas. Je suis inscrite sur Tibi. Donc c'est une plateforme. Donc soit vous pouvez me faire un micro-don pour m'aider financièrement. Tout simplement. Et aussi si vous ne voulez pas faire de don. En fait il vous suffit de regarder une petite vidéo. Une petite publique idée. Et moi ça me fait toucher quelques centimes. Donc ça vous prend 2 secondes. Bah 2,5. 30 secondes de regarder une petite publicité. Et moi ça me permet de. De voilà. De gagner un peu d'argent. Pour le travail que je fournis sur cette chaîne YouTube. Et sur mon compte Instagram. Donc voilà. Si vous avez le temps de faire ça. Ce serait très appréciable. Parce que je vous le rappelle. Quand je n'ai pas mis l'abonné. Je touche 0 centime sur mes vidéos. Même celles qui ont beaucoup de vues. Par exemple la vidéo de mon accouchement. Qui a plus de 47 000 vues. Je ne touche 0 centime dessus. Donc je n'ai pas mis l'abonné. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501